... Bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est Khalifa M.C.D.B., présentateur de la nouvelle émission Jeunesse Arabe. Une émission 100% jeunesse. Nous allons saluer notre très cher parrain qui a décidé de nous accompagner tout au long de ce processus vu que c'est un jeune dynamique, passionné, qui est Ebrahim Fofana. Sans plus tarder, nous allons acclamer Ebrahim Fofana dans la salle. Bonsoir, cher M.Fofana. Bonsoir. Nous vous remercions d'être là. Nous aimerons que vous vous présentez à ce charmant public qui a décidé de venir vous assister, qui a décidé de venir assister à ce jeune rappeur qui est avec nous. Donc, M.Fofana, vous avez la parole. Moi, je suis là au nom du parti dont le président même s'appelle Ismaël Sako. Il est jeune comme nous. Moi-même, je suis jeune, tout comme vous aussi. C'était un plaisir aussi. Je suis très heureux d'être le parrain de cette toute première édition, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi. Je remercie aussi ceux et celles qui se sont déplacés pour venir assister aussi à cette édition. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis un jeune tout comme vous. Ce que j'ai à dire pour la jeunesse malienne aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans les études, ils n'ont qu'à serrer les ceintures. Et ceux qui n'ont pas eu aussi d'aller à l'école et qui n'ont pas pu aussi avancer dans leurs études, nous vous demandons de ne pas vous dégourager. Et serrez aussi les ceintures et ayez confiance aussi en vous. Et je pense que ça ira. Mais le seul problème ici, c'est le seul problème, le seul problème est que la jeunesse malienne ne se fait pas confiance en soi-même, je veux dire. Donc, ce que j'aimerais rajouter, il faut que nous croyons en nous-mêmes. Même Allah, tout d'abord, il faut que nous croyons. Donc, si nous croyons, tout est possible. Donc, avec la jeunesse, moi quand même, moi je crois. Moi, je crois à la jeunesse, je crois aussi à ma génération. On peut pouvoir faire avancer notre pays, notre grand pays, Maliba. Incha'Allah. Tous ceux qui sont à l'école, nous souhaitons une bonne année scolaire 2019-2020, que les bons dieux facilitent les examens suivants. Et ceux qui ne sont pas à l'école, c'est que l'école, c'est une porte de sortie et ce n'est pas la seule porte de sortie également. Donc, nous allons applaudir pour notre parrain qui va s'installer dans la chaise. Bonsoir, monsieur Papier. Bonsoir, bonsoir, ça va ? Ce fut un immense plaisir pour nous d'avoir accepté notre invitation, d'être là sur ce plateau avant d'être débuté. Je sais qu'on est là grâce à certaines personnes, dont le directeur de Malizine, Ishaqa Tamboura, monsieur Mahaman Sissé, notre très cher parrain Ibrahim Fofana, Ishaqa Dambélé, qui ont tous décidé qu'on fasse avec succès cette émission. Donc, nous vous demandons de faire un petit applaudissement pour Malizine pour ce concert d'Égypte. Monsieur Papier, pouvez-vous souhaiter un charmant bonsoir et un charmant remerciement à ce bon public qui a fait le déplacement pour venir vous assister dans cette chale ? Bonsoir à tous. Moi, je me nomme Papier. Je suis de Bambou ce soir pour me présenter. Je suis un rappeur talentier et grâce à cette émission, vous aurez qui je suis. Pouvons-nous connaître votre vrai nom, votre scolarité, d'où vous venez en réalité ? Pouvez-vous faire un bref bibliographie sur vous-même ? Moi, je me nomme Moriba Samaki. J'ai 22 ans. J'habite à Sabalibougou. Je fais l'école spéciale d'administration et de l'entrepreneuriat qui s'appelle communément Eskayé. Il a uniquement avec 22 ans il est allé long chemin devant lui. Comme on l'a si bien dit, Papier est là devant nous. Papier a chanté deux morceaux. Deux morceaux qui ont lancé Papier dans ce monde qui ont permis à ma personne même de le connaître. Donc, nous allons demander à Papier dans toutes choses il y a des avantages et il y a des difficultés. Papier, quelles sont les difficultés que tu as eues en chantant ces deux chansons ? Quels sont les problèmes que tu as dans ta carrière ? En fait, tout débit a un avantage et un inconvénient. Au débit, je n'ai jamais senti, je n'ai jamais écouté la musique mais le problème que j'ai eu c'est par rapport aux parents. Mes parents n'aiment pas que je chante. Les parents ne veulent pas que tu chantes. mais au fur et à mesure, ils ont accepté. Et tu n'as pas de problème d'autres difficultés dans le domaine de la musique comme les problèmes de Manandje et tout ? Oui, en ce moment, comme je l'ai bien dit, j'ai des chansons. Donc, en ce moment, Manandje et Molo, oui, j'ai des chansons. Manandje et Molo, bon, on a une débrouille, en fait, mais on a une bonne femme au cœur, mais on a son produit. Donc, donne-nous de quoi ? Clipoutibouloufene ? Clipoutibouloufene. Donc, comme vous l'attendez si bien, notre très cher Fofana, c'est un jeu comme nous, il n'a pas de clib. Donc, on laisse ça sous le compte d'eux, notre très cher parrain, Fofana. On conne sur Fofana, il va aider la jeunesse. Donc, Monsieur Papsi, vos deux chansons, je l'ai déjà écoutées. Le public, ici, les a écoutées. Et c'est du bon, sur quoi tu t'es référé pour chanter ce truc ? Quel est ton rappeur préféré dans le domaine du rap malien ? J'aime Abawen. Abawen, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'écoute toutes ses chansons dans tous les jours. J'écoute Abawen. Lui, quand même, c'est mon artiste préféré. D'accord. Et bien, Abawen est quand ? Malen, il fait toujours, à l'aide de Kanyo. C'est Abawen ton idole ? Oui, c'est mon idole. Donc, j'espère que Abawen va voir l'émission et il va prendre soin de notre très cher Papchi. D'accord. Ok, Papchi, dans toutes choses dans la vie, Barat Yamambé, je vois que toi, tu es passionné par la musique, par le rap. qui a été passionné, à quel âge tu as commencé à chanter petit à petit pour que tu as jouées à ce qu'il faut? Ok, bon, depuis une petite musique, je te dis que je suis passionné. Je suis passionné, mais je ne me suis pas passionné. Je me suis passionné, je ne fais pas la musique. Je ne fais pas de ça. la musique qui m'a dépassée. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le travail. POP CHIER est à DAPLE Par exemple, quand je l'ai mis à Misa, j'ai mis 4 heures sur le chanson parce qu'il n'y a pas de repension. Donc on a vu que le peuple chef a dit que c'est un peu de courage parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Quand tu vas commencer à chanter, il va se dire qu'il va se dire que le peuple chef a été accompagné par plusieurs personnes. Il va se dire qu'on a mis les prêts, puis on va se dire qu'il va se cacher et qu'ils aiment vous le courage. Il va s'avancer dans l'entour de son programme en ce qui soit le courage. On va se mériter et re profound pour les soutenir le peuple. On va se rendre compte que la personne s'enferille n'aimètre. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de pape chez Thierry qui s'est faite. Donc on va faire un grand bégas pour ses grands amis de pape chez. Pape chez, il est dans une carrière qu'on a de l'aimé. Il est dans une carrière qu'il n'y a pas de pape chez Thierry qui s'est faite. Le conseil que j'ai dit c'est qu'il n'y a pas de pape chez Thierry. Il n'y a pas de pape chez Thierry. Comme je n'ai pas de pape chez Thierry, comme ce que je n'ai pas de pape chez Thierry. A cause de la pape chez Thierry, comme ça. Je vous remercie de vous donner un honneur pour le dire de vous, et vous pouvez vous donner un honneur pour leur cause. Donc, je vous remercie de vous, et je vous remercie de vous. Et vous, je vous remercie de vous donner un honneur. Et vous, c'est ton propre rétablissement aux blessés, et vous vous remercie de vous donner un honneur. Donc, on leur réserve une minute de sonance à leur honneur. Merci à tout le monde pour cette minute de silence. Merci à tous. C'est un jeune conscient, dynamique, qui est civilisé, et qui suit l'actualité du pays. Et je vous remercie de vous donner un honneur. Je vous remercie de vous donner un honneur. Je vous remercie de vous donner un honneur. Donc, à Kadani, Nipse, qui est d'adou, la Chine, il y aura une honneur pour la famille. Et vous avez prévu de vous donner un honneur. Je vous remercie de vous donner un honneur. Donc, il y a un honneur. Il n'y a pas d'adou, il y a un honneur. Il y a une honneur. Il y a une volonté, il y a une honneur. Il y a une honneur. Il y a une honneur. Et vous, c'est la honneur. J'ai un honneur. Dans la vie courante, Eric Papeche, dans la vie courante, vous pouvez en parler un peu de comportement dans la vie. Je vous remercie de tout faire, il ne l'agit pas d'un homme que vous avez fait. Il n'est pas d'écrire, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Je voulais arrêter avec moi, je voulais dire que ça va être incroyable. Ça veut dire que ça va être incroyable après ça. Et maintenant je voulais dire que ça va être incroyable. Bon, c'est important que ces gens que je fais en cahier ! Dans ce domaine de continuer à avoir besoin, on va l'appeler, 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 on va le faire, on va l'appeler, on va l'appeler. Donc, dans la famille, Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ça ne me permet pas de faire des choses plus importantes. Donc, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai le droit de venir. Je n'ai pas eu le droit de venir de venir, ce qui est une question de la personne ne me fait pas. Il ne m'a pas eu l'impression que j'ai eu l'impression d'être venu. Il ne m'a pas eu l'impression que j'ai eu le droit de venir. C'est ça que j'ai pu dire que j'ai pu aller dans la région. Je vais vous dire que vous avez des difficultés pour la maison. On s'en va dire que vous êtes sincère. Je vais vous dire que vous avez besoin d'être heureux. Vous avez besoin d'être heureux. Et vous pouvez nous dire que vous êtes heureux. Pour que vous vous rappelez que vous êtes heureux. Vous êtes heureux de vous faire une heure. Malheureusement il s'est philosophique en deux journées de le Emmanuel Mb,... J'ai essayé que la auxéfini de la personne, l'a toujours fait mon classement... Je vous en prie, même si on a le droit du Tzrl... je ne vous en prie pas à se débrouiller... En 18h, on a le droit de fabriquer.. Les personnes ont été élevées à St-Atlantick, on a accès à son travail... Ainsi ça a été proposé, c'est le Alpha ni l'équipe... Beaucoup de gens qui ont été redînés, on a les élèves pour leur douleur et faire l'héberne à l'ématrice du patron ou l'éluire... Parce que je sais que j'ai une dynamique, talentueuse avec moi On ne va pas regretter de l'écouter Donc DJ met un son pour Pabché et il va se chanter avec le public Je constate que le public a déjà connu tout ce qu'ils voulaient sur Pabché Sans plus tarder, nous allons essayer d'entamer la fin de notre émission Nous ne nous fatiguons pas de remercier notre très cher paré encore Parce que vraiment, il a fait quelque chose pour nous Tous les jeunes n'ont pas cette capacité Applaudissez pour Ibrahim Foufona une fois plus Et nous allons aussi applaudir pour Ishaka Tamboura, le directeur de Malaisine Mahamane Sissé de Malaisine Toute l'équipe technique Ibrahim Sidibé depuis Sibé Nukoro Qui est là et qui attend juste la fin de l'admission Pour nous faire un grand big up On les salue depuis Sibé Nukoro Comme on est là, Pabché va nous libérer avec une dernière chanson Donc on applaudit encore Pabché pour un deuxième morceau Musique 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 Sous-titrage MFP. ...